Le commentateur, je suivais sur Bin, il a dit, le Barça est dans le groupe de l'Inter et du Bayon. Non, 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 non. C'est le Bayon et l'Inter qui sont dans le groupe du Barça. S'abonnez-vous. Mais quel ennui, ça a dû être pour Terch les games. Regarde, domination totale, victoire du FC Barcelone 4 à 0. Aujourd'hui, je suis debout, donc je vais me bouger. Je suis super agité, super content. Mais qu'est-ce que j'ai aimé ce match ? Un match complet de bout en bout, dominé, que ce soit en défense, au milieu et en attaque. Certes, ce n'est que Valadolid, mais aujourd'hui, nous allons analyser la prestation de l'équipe. On va prendre l'adversion, on va d'abord le mettre de côté parce que c'est un petit, c'est un petit peu. On ne s'en occupe pas. On va regarder la prestation de nos joueurs. Et la vidéo est longue, oui, mais les gars, vous n'êtes pas contents. C'est maillot, c'est mal. Donc, il inspire, c'est le maillot qui inspire la victoire. Et Lewandowski est monstrueux. Ah, Lewandowski. Non, 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 non. Et notre Pedri est sur les ailes, sur les ailes. Sur les ailes. Ah, les gars, on plane. On vole. Non, on n'est pas, tu vois, on n'est pas du genre un gros avion, un gros avion, du genre Boeing. Non, on est du genre fusée, tu vois, comment ? Du genre, tu vois, les avions de chasse, là. Ah, non, 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 non. Mais Rafinha, incroyable. Moi, déjà, homme du match, Rafinha. J'ai envie de dire Lewandowski, mais pour moi, homme du match, Rafinha. Le match qu'il nous fait est incroyable. Il nous fait un match de malade, d'embellé, un match de malade. Mais ils ont rendu fou, en fait, la défense adverse. Et quand tu vois ça, on est censé avoir peur du Bayer. Pardon ? On est censé avoir peur du Bayer. On va bien rire. On arrive chez vous. On va vous faire du mal. Et si on doit parler un peu plus sérieusement, en fait, regardons déjà la composition. Moi, dès que tu vois la composition, je me dis, ça, c'est un 3-4-3. Baldé va jouer plus haut. Et puis, on aura Arrojo, Eric Garcia et Jules Koundé. Mais non, en fait, Jules Koundé a vraiment joué latéral droit et il n'a pas été mauvais. Il s'est vraiment proposé, propulsé, avancé et défensivement. Mais Arrojo, mais que dire de Arrojo avec un Eric Garcia qui joue encore. C'est ça, il était malade. Donc, on a un Eric Garcia qui grandit. Aujourd'hui, il y a des choses à dire sur chaque ligne. Si on doit commencer même par Terchegen. Parlons de Terchegen direct. Terchegen fait un... Enfin, il a quelques actions, en fait. Il est décisif sur les quelques actions. C'est ça, en fait, dans les grands clubs. Je sais qu'on joue contre ces petites équipes-là. Elles n'auront pas beaucoup d'opportunités. Mais il ne faudra pas que ce soit comme l'année passée. On mène, on mène, on mène, on mène, on mène. On n'arrive pas à marquer et tout. Et leur première opportunité, Terchegen nous fait un bail. Nous fait un bail du genre but. Non. Aujourd'hui, Terchegen a été solide. Et ça s'est même ressenti, en fait, lorsqu'il allait... Féliciter Koundé parce que Koundé venait de sauver le balan sur la ligne. Enfin, bon, non. Tu sens que non ? Il y a envie, les mecs ont envie de se battre. Et c'est ça que moi, j'ai aimé. J'ai aimé voir ce match-là. Je suis content. Déjà, la journée, j'ai de mauvaise humeur. Mais le maximal de non-vie. Parce qu'il y avait un moyen de faire plus. Tu vois, quand tu regardes ce barcelain-là, moi, je suis impressionné parce que je sais qu'il y a encore du potentiel derrière, en fait. On n'a pas de latéral droit. Imaginons, on chope un vrai latéral droit. On prend maintenant Julio Koundé, on le ramène à Arojo. On va bien rire. Il faudra prendre du lait. Les défenseurs du lait, les attaquants du baillon, la manée, s'il ne prend pas du lait, ça, c'est casser les dents. Les couisses d'Arojo, là, bien solide, là, il va sortir les pecs et tout. On va bien rire. Et quand tu vois, de l'autre côté, notre jeune balde qui joue tout le match, on n'a pas entendu de Alba qui entre pour les 30 dernières minutes. Mais, Tchafi, quel bon signe il m'envoie. Mais c'est le Graal que tu m'envoies. Mais je suis en lévitation. Tu vois, genre, c'est incroyable parce que moi, je me dis, avant qu'elle arrive, on se disait, mais est-ce qu'il va mettre Alba ? Mais, regarde, il a sorti le bousquet, là. Moi, je me disais, vous seriez joué tout le match. Il a sorti le bousquet. Il n'a pas fait entrer de balder. Il n'a pas fait entrer de piquer. Et tu vois que l'idée de Tchafi est vraiment portée vers le futur. C'est ça que j'ai kiffé. Tchafi, coup de chapeau, sa gestion de l'effectif est superbe. Même si moi, je me posais la question, quand tu mets Gavi, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel message tu envoies à Kessier ? Quel message tu envoies à Francky ? Mais quand tu vois, Gavi, il fait un bon match. Ses deux précédents matchs, certes, ils étaient un peu bizarres en Dandessi, mais il fait un bon match dans la proposition, dans les intentions. Certes, ce n'est pas le pédri qui va te prendre le ballon dans les pieds et te créer des choses, mais qu'est-ce qu'il est important dans la couverture de son petit ? Il coupe partout, il a de l'énergie. Il fait un effort pour toi, en fait, que ce soit dans la récupération de balles, dans les pressings et même offensivement pour aller proposer. C'est ça que je kiffe. Maintenant, si on doit parler de notre bijou, notre pédri, en fait, parlons d'abord de notre tonton, de notre bousquet, de notre grand frère. Bousquet, alors Bousquet, merci. Bousquet, tu fais un match correct dans ton orientation, patati patata, carré. Bousquet, il fait le taf, tranquille, costume et tout, il gère. Bousquet, à l'aise. Aujourd'hui, qui a fait un mauvais match au Barst ? Qui ? Aucun, aucun. J'étais peut-être, peut-être un peu déçu, parce que j'aurais bien voulu voir mon anti-fatie marqué encore, parce que vous savez, dans ma compo, il était titulaire. Mais bon, alors, le pédri, là, au fait, aujourd'hui, je trouve même que pédri a été moins en avant que d'habitude. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pédri, il a fait un bon match, mais ce n'est pas qu'il a fait un moins bon match, en fait, mais là, il était moins en avant, le mec. C'est-à-dire que pédri peut faire plus. C'est ça que je veux vous dire. Pédri peut faire plus. Imaginez la dinguerie. Et sur les ailes, sur les ailes, là, il y a Rafinha. Il y a Dembélé et tout, ils interchangent. Il y a Lewandowski devant. Ça me fait du bien, mais on joue le Bayonne de main. Non, on joue le Bayonne de main. Les gars, non. Oh là là. Moi, je suis super content, super content parce que, tu vois, je ne suis pas content en mode, on a gagné 4-0 contre balade de litre. Ce n'est pas sur ça que je flex. Moi, je flex parce que je vois mon équipe. Je me dis, on a gagné 4-0, mais qui a fait un effort ? On a gagné 4-0, on était en smoking. Les joueurs ont joué en smoking, tranquille. Qui a transpiré là-bas ? Qui a transpiré ? On était relax, calme. Mais le bien, le respect que j'ai pour ce balade de litre, là, c'est qu'ils n'ont pas posé le bus. Ils ont quand même essayé de jouer, quand même. Vers la fin, ils ont commencé à poser le bus. Mais tu vois qu'ils ont quand même essayé de jouer. Ils ont quand même essayé, en fait. Respect à eux. Si on était stommé sur une autre équipe, vous allez poser le bus dès les premières minutes et partir en contre-attaque avec des attaques. Oups, ils nous mettent les pieds. Et quand tu vois ça, tu te dis, respect à eux quand même, respect à l'adversaire. Mais on vous massacre. J'espérais un 6-0, mais Lewandowski, pour en s'en doubler, propre. Merci Lewandowski. Sergio Roberto met son petit but. Pedri met son but sur une action exceptionnelle de Dembélé. Quand tu vois ça, mec, quand tu vois avec quelle facilité on met les buts, et quand tu sais que les joueurs-là peuvent aller encore plus à fond, en fait, est-ce que tu as trouvé que Dembélé est avant ? T'as trouvé que Rafinha est avant ? Et si on va encore plus à fond, frère ? Le commentateur, je suivais sur Bin, il a dit, le Barça est dans le groupe de l'Inter et du Bayon. Non, 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 non. C'est le Bayon et l'Inter qui sont dans le groupe du Barça. Je repars. Je rigole. Mais, les gars, franchement, ce match est de très bon augure pour la suite. Prochain match, Séville. Séville n'est pas bon en ce moment. On les frappe. On les frappe. Et comme ça, on en voit un signal, en fait. Comme ça, notre premier match de Ligue des Champions, quand on joue contre Pfizer puis Zella, on frappe. Ça doit être comme ça, en fait. Parce que les premiers matchs et tout, on fait un match, on se dit, oh non, mais le Barça, est-ce que, est-ce que... T'as vu, Lewandowski, doublé. J'espère que Benzema était bien amusé. Oh, puis Titi à flex et tout. Prendre un flingue. Ouais, moi, je suis 4-4-9. Benzema. Ah. T'as vu le ballon ? Le ballon est revenu maintenant. Chez nous, à la maison. Et quand tu vois ce Lewandowski, un autre truc que j'aime, c'est en fait comment il communique avec les jeunes. À chaque fois qu'il marque, quand il y a une opportunité, il va aller parler aux jeunes. Il va parler à Raffiner, lui dire ça. Il va parler à... Ce leadership-là, donc, il va dire, c'est important pour un groupe, en fait. Parce qu'il faut que le coach communique quelque chose aux joueurs, mais que sur le terrain, qu'il y ait un boug, qu'il communique aussi quelque chose. C'est le travail du capitaine, on est d'accord. Mais c'est important aussi d'avoir ces têtes-là, ces référents-là. Quand Antofati va rater quelque chose, il va l'appeler. Non, yo boy, come on. Il va lui dire 2-3 trucs à l'oreille et tout. Et Antofati va... Le mec-là, il plante quand même des 50-60 buts par an. Ça fait 5 ans, donc je l'écoute. Antofati va apprendre. Et même Ferran, quand il entre avec des intentions, malheureusement, il n'a pas assez de temps. Mais tout ça, en fait, me fait dire que notre père de titulaire, franchement, c'est Rafinha Dembele. Que dire ? C'est incroyable. Moi, je me disais même que Dembele n'est pas un profit de buteur. Mais qu'est-ce qu'il est bon, ce Dembele ? Qu'est-ce qui peut faire mal ? En fait, c'est ça. C'est ça, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ça que je vois. En fait, c'est que offensivement, il y a moyen d'être encore plus dangereux. Il y a moyen que ces joueurs-là soient encore plus forts. Imaginez, aujourd'hui, c'était que des en contre. Imaginez maintenant que Malde passe dans le dos de Dembele. Et là-bas, on recrute un latéral droit qui va commencer à passer de l'autre à finir. Maintenant, faire des interchangements là, des choses comme ça, Dembele, Raffinha, avec les latéraux qui font des moves et avec un Pedri qui se propose, un David qui se propose, un Francky qui se propose, tout ça. Et à l'arrière, tu le trouves à un caissier solide comme ça et tout qui attend les joueurs. Lui aussi, il se propose et tout. Défense en train d'avancer à Roger, il te met une quiz. Tu vois la quiz, te met une grosse quiz. Tu veux faire quoi ? Tu veux faire quoi ? Surtout si on retrouve Intersegel, Intersegel, il commence à devenir chauve. C'est un bon signe. Oh là là. Mais vous êtes content, pas ? J'espère que vous êtes super content de ce match. Moi, je suis super content d'avoir suivi ce match. Il m'a procuré beaucoup de bonne humeur comme vous le voyez et il me pousse vraiment à me dire que les ouvres à venir vont être encore plus beaux parce qu'il y a encore du travail, il y a encore des choses à améliorer. Regardez, tu avis, c'est que j'ai aimé avec, tu avis en fait. On m'aîné déjà à la pause où ils prennent de l'eau et tout, ils se rafraîchissent. T'as vu une gueule on dirait on était au prolongation d'une finale. Mais tu vas faire ça en toi comme ça quand tu vois. Pourquoi ? La mentalité, le mindset. T'as vu, c'est que non. On doit abattre l'adversaire. On doit mettre un coup ici à la jugulaire. Fertra. Il sait ça et il connaît le potentiel de ces mecs là. C'est pour ça il est leur cli dessus. En fait, c'est comme nos darons et tout quoi elle était du qu'elle qui était une cli de nos darons africaines parce qu'elle sait ton potentiel. C'est la dorante qui n'est pas du tout mais t'es temmé. Mais vous avez compris le genre. Donc les gars, portez-vous bien. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve pour le débrief du match du Real Madrid. J'espère qu'il va me perdre. Prenez soin de vous et...